Bonjour les amis, quelques mots durant une excursion que nous avons fait aujourd'hui, nous sommes lundi 29 je crois, Gérard et moi, nous sommes dans un endroit qui m'est particulièrement cher, je n'étais pas venu depuis 45 ans, donc cet endroit correspond à un souvenir athée, souvenir de jeunesse, parce que j'étais venu plusieurs fois quand j'avais 18-20 ans, cet endroit, on l'appelle Yézanehéra, j'ai entendu aussi les vieux autrefois parler de Yézanehéra, qui signifie donc en français l'église noire, cette église noire se trouve sur la commune, dans la commune de Piehévé, Piehévé est un petit village au nez, tout proche de mon village perso-familial de Sorion, c'est le village voisin, en fait Piehévé, je dois d'abord dire que Piehévé, c'est un nom qui a été mal noté par les français quand ils sont arrivés en Corse au 18e siècle, en fait, Piehévé, c'était le nom de la Piehévé ici, c'était à Piehévé d'Isanquelli, et quand les français sont arrivés et qu'ils ont noté les noms, ça a dû leur sembler trop long, ils ont écrit Piehévé, ce qui est une aberration, Piehévé en Corse, en italien, c'est une limite administrative, c'est un, bon, on traduit approximativement ça en français par canton, c'est pas tout à fait ça parce que canton c'est une limite administrative purement laïque en France, tandis qu'ici la Piehévé ça a une connotation religieuse malgré tout, c'est un ensemble de paroisses, donc ce village s'appelle Piehévé mais c'est à Piehévé qui s'engouille. Alors, l'église noire, c'est très haut dans la montagne, à plus de 600 mètres d'altitude, au-dessus de Piehévé, je dirais même au-dessus, mais derrière la montagne qui surplombe le village de Piehévé, d'ici, on va faire un tour pour rappel, quand j'aurai fini de bavarder, je me suis mis à l'abri parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je pense d'ailleurs que le vent va gêner un petit peu la qualité auditive de cette vidéo, je suis là dans l'abside, je suis assis dans l'abside, donc d'ici, sur cette espèce de faute-là, on surplombe la vallée du Péwing, qui part de cette montagne-là et qui descend à travers l'église du Langone et qui se jette dans l'étang de l'église, dont elle était Mère Thyrénienne. Alors, cette église dont j'ignore le nom, parce que là, ça fait des siècles qu'on l'appelle Diezanera, Diezanera, mais comment s'appelait-elle, quel saint, quel était le saint à laquelle elle était dédiée, je n'en sais rien, je ne sais pas. Cette église était proche d'un village qui a été abandonné des siècles, qui n'était pas très loin d'ici. Parce qu'à une certaine époque, à l'époque, des raids imparesques, c'est-à-dire des raids des pirates d'Afrique du Nord ou ottomans en Corse qui venaient ici piller et capturer des esclaves, de futurs esclaves, les villageois, le peuple corse a eu tendance à construire ces villages très haut dans la montagne pour des raisons de sécurité. Puis après, à l'époque genoise, l'époque genoise tardive, avec la sécurité qui était plus ou moins revenue, les villages sont un peu redescendus. Et donc, dans toute la Corse, on trouve encore des ruines d'anciens villages qui étaient plus haut que les villages actuels. Et c'est le cas ici, j'ai déjà oublié le nom, Gérard, tu peux me dire qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, le nom de ce village ? Bon, je l'ai dans le sac. Le nom de ce village abandonné. Tiens, donne-moi le sac, Gérard, s'il te plaît, sans te commander, que quand même que je dise des choses un peu, un peu intelligentes dans cette vidéo. Donc, c'était le village d'Azilian. Voilà, Asilian. Un village qui est totalement abandonné depuis des siècles. Au-dessus de Sauru, il y avait aussi un village que les anciens de Sauru appelaient les kazachs, les vieilles maisons. Donc ça, c'est les villages, je dirais, ancestraux des habitants de Pièvre et des habitants de Sauru, Asilian et les kazachs. Alors, début du XIIIe siècle, c'est une église que l'on appelle en Corse église Pisan, qu'en France continentale on appellerait l'église romane. C'est la même chose, sauf que les églises romanes sont apparues en Corse, ont été construites en Corse, à l'époque où la Corse était sous domination Pisan, de Pise. C'est pour ça qu'on les appelle les églises Pisan. En fait, ça correspond aux églises romanes qu'on a dans le reste de l'Europe, mais qui, elles, ne sont pas pisanes, sauf celles de Pise. La fameuse tour de Pise, qu'est-ce que c'est que la tour de Pise ? Ce n'est que, entre guillemets, ce n'est que le clocher de la cathédrale de Pise, qui est donc une église pisane. C'est la plus connue, la plus importante. Mais la tour de Pise n'est pas une tour, c'est un clocher à l'origine. Ah, le vent, c'est un peu calmé. On va faire le tour de l'église tout de suite. Donc là, je vous disais, nous sommes dans l'Apside. Alors, madame Moraquine Imazel, la célèbre archéologue, est venue ici en 1936, et quand elle était venue, elle avait eu des traces de presque encore au-dessus de l'Apside. Aujourd'hui, ça peut être disparu, parce qu'il y a une toiture depuis longtemps, et l'église est ouverte à tout le monde. L'église est victime des intempéries, mais surtout, elle est victime des pillards. Et là, rapprochons un peu Gérard, parce que je voudrais qu'on m'entende. Je voudrais dénoncer ici les pillards. Tout à l'heure, j'ai ramené une pierre que j'ai trouvée sur le chemin. Une pierre qui apparemment avait été travaillée. Et je me suis dit, elle ne peut être venue que d'ici. Je l'ai ramenée, je l'ai posée ici. Parce que beaucoup de gens qui viennent ici ont porté un souvenir. Ils ont amené une pierre pour faire beau sur la cheminée, pour intégrer dans la maison qu'ils ont construite. Ils mettent une jolie pierre. C'est du schiste vert. C'est une très belle pierre. Parce qu'on dit l'église noire. En fait, elle n'est pas noire, elle est verte. Alors, je voudrais dénoncer ici les pillards. Les pillards depuis des siècles. Mais les pillards d'aujourd'hui, ceux d'hier, ceux d'avant-hier. Qui, petit à petit, en prenant une pierre chacun, deux pierres chacun, trois pierres chacun, ont contribué à l'état de délabrement de cette église. Parce qu'elle était quand même une demi-heure, quarante minutes de marche de pièvre. On n'y passe pas tous les jours. Il n'y a pas de gardien. Elle était ouverte à tout bord. Donc, c'est facile de piller. Ça, c'est les premiers que je voudrais dénoncer. Mais je voudrais aussi dénoncer les imbéciles qui aiment blesser leurs initiales ou leurs noms complets. D'ailleurs, ils n'ont pas honte. Certains depuis longtemps. Regardez ici, 1805. Mais aussi, l'imbécile, la troupée, est même en 2016. Il a fallu qu'il laisse son nom. Noël Canté. Gérard, tu me montrais tout à l'heure. Ah oui, Natte en 96. Qu'est-ce qu'elle a mis là ? Il pleut. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant de savoir que quand elle est venue en 96, il pleuvait. Information capitale. Il y a Charlie aussi qui a mis son nom. Non, mais c'est un scandale. Moi, je suis outré de voir ça. Mais ça s'est fait de tout temps, même à l'Antiquité. Comme je te disais, Gérard, les Romains laissaient leurs noms sur les monuments grecs. Et ça s'est toujours fait. Mais je ne peux pas comprendre ça. Qu'on fasse des selfies, bon, c'est pénible de voir des milliers de Chinois en train de faire des selfies devant Notre-Dame de Paris ou devant le temple d'Angkor. Mais ça ne fait pas de dégâts sur le monument lui-même. Mais les graffitis, je ne supporte pas. Tu me suis, Gérard ? Tu peux me montrer les graffitis aussi sur le pas de la porte. Alors, là, c'est intéressant. On peut voir que ces églises, elles étaient habillées en schiste vert. Mais qu'en dessous, c'était des pierres grossières, des pierres du coin. Avec la maçonnerie, on voit bien. Et ça a été recouvert ensuite de schiste vert. Là, on voit encore un élément sculpté. Là aussi. Alors, ce côté-là est moins verdoyant, je dirais. Parce que ce côté nord, il y a la mousse qui a fait son travail. Donc, ça a blanchi ou noirci la pierre. Bon, j'aurais dû venir avec une serpette, une roustade pour couper un peu ces ronciers. Il y en a qui font du feu. Mais ce qui me scandalise aussi, c'est que là, visiblement, ce sont des pierres de l'église qu'ils ont utilisées pour faire leur hâte. N'est-ce pas, Gérard ? Je pense, je pense, je pense. C'est pas des pierres que des noirs, c'est pas le feu. C'est des pierres de l'église. Donc, voilà l'entrée principale. Admirez la couleur de cette pierre. Alors là, ce côté-là est moins exposé que l'autre. Donc, on voit bien la couleur. Je vois même des dessins hauts de scène. C'est incroyable. Faire des choses comme ça sur un bâtiment du début du 13ème siècle. C'est incroyable. J'ai une indignation éternellement renouvelée. Ristort Shea, 1989. En anglais on dit nez, me toucher. Nommé pour faire honte. Moi, je m'en fiche. J'en connais des Ristort Shea. C'est intéressant parce qu'on voit la base C'est une fondation Alors on va vous montrer Colin Perrier Pour vous montrer ce qu'on appelle encore C'est là Une sorte de On voit plusieurs fois catacombes Des souterrains Des souterrains Des souterrains Dans lequel étaient Reposent les paroissiens Ceux qui n'avaient pas Ceux qui n'étaient pas De grandes familles Le commun des mortels disons Où étaient posés Là Dans toutes les églises de Corse À l'entrée on voit une dalle Là la dalle elle est On voit l'arc Donc c'est là où les défunts De la paroisse reposés On va retourner à l'abri Gérard que je pense conclure cette vidéo Alors Bien souvent D'ailleurs Je parle de cette église dans mon dernier livre Caliste et notre terre promise Je la cite parmi dans mon chapitre sur les églises pisanes Bien souvent j'écris ou je parle pour m'indigner Ici je ne vais pas m'en prendre Ni à l'Etat Ni à la collectivité de Corse Ni à je ne sais pas qui Ni à la commune de Pièves Je sais très bien que Bon on a des centaines D'églises et de couvents Plus ou moins en ruine en Corse Je sais très bien que c'est impossible Financièrement, matériellement, humainement D'entretenir et de restaurer toutes ces églises Et cette église ici L'église noire Elle est abandonnée depuis trop longtemps Je pense qu'on ne la reverra plus jamais Avec un toit Et en bon état Ce n'est pas possible Mais au moins La stabiliser Au moins la stabiliser Et puis Peut-être L'entourer d'un enclos La protéger un peu Pourquoi pas mettre une caméra de surveillance Je n'en sais rien Pour arrêter le pillage Arrêter les graffitis Au moins Au moins Moi cette église je l'aime beaucoup Elle n'est pas de plusieurs couleurs Comme sans Miguel et de Mourad C'est la même époque Mais ce n'est pas tout à fait pareil Celle-ci elle est unicolore Unichrome Je ne sais pas comment on dit Monochrome Voilà, merci Gérard Monochrome Mais Ca lui donne un côté austère Que j'aime beaucoup Ce côté Ce vert Ce vert sombre Je l'aime beaucoup Donc voilà Ce n'est pas une vidéo accusatrice Je n'accuse personne A part les imbéciles Les pillards Et les auteurs de graffitis Des siècles passés Et du 21ème siècle Mais c'est simplement Pour attirer l'attention Je fais cette vidéo Attirer l'attention Pour l'urgence qu'il y a De protéger au minimum Ce qui reste De la tiédanère Voilà Je vous remercie A bientôt